Jean-Luc Rechman a orchestré une nouvelle compétition des 12 coups de midi ce mercredi 5 janvier 2022 sur TF1. Bien dans la douleur, Ludovic a conservé son étoile de maître Mézilène, en a pâtir profit lors de sa finale. Un duel sur la personnalité ayant participé à la résistance contre elle, occupant Asie avant même ses 16 ans, parmi Simone Signoret, Audrey Hepburn, Michel Morgan et Charlie Temple, a été fatale à Laurence qui a confié sa cagnotte à Julien. Ce dernier, tombe dans le rouge, avait néanmoins la bonne réponse, à savoir Audrey Hepburn, tandis que son adversaire, privilégie Charlie Temple. Ce même Julien a ensuite été victime d'une question piche qui a permis au maître de midi de se maintenir dans le jeu. Le challenger, sûr de sa réponse, a écarqui les yeux en constatant son erreur. Le coup fatal a livré un suspens de haute volée puisque Ludovic, et reste en place avec moins de 4 secondes à son chronomètre. Après une finale manque, à deux erreurs, Ludovic a opté pour le chanteur Stéphane Escher, derrière elle, étoile mystérieuse mais il lui faudra retenter sa chance ce jeudi 6 janvier 2022. Il a désormais 16 150 euros en sa possession. La partie a celui 3.33 millions de franquets et 36.3, entre devant le petit écran, dont 28 et femmes responsables des achats. Sur France 2, tout le monde veut prendre sa place, celui 15.9 EL, ensemble du public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501